salut à tous c'est bysanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur fortnite on va parler du secret autour de siona et de son vaisseau puisqu'il ya des nouvelles je vais vous montrer que le vaisseau est prêt à repartir et qu'on a un nouveau défi comme d'habitude n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne pour recevoir les notifs des prochaines vidéos et rien louper sur l'avenir de fortnite gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur bysanka dans la boutique si vous kiffez les vidéos informations les vidéos ligues les aides pour les défis gros merci à vous et du coup c'est parti on peut commencer la vidéo donc du coup on va commencer avec un petit rappel pendant la saison 3 on a le niveau de l'eau du coup la map était inondée le niveau de l'eau tout doucement est descendu au fur et à mesure et à un moment donné on a trouvé le vaisseau de siona et de déo cassé détruit au fond de l'eau je vous mets ici le clip à l'écran à l'intérieur du vaisseau du coup on avait le skin déo qui était soit endormi soit dans le coma et on devait récupérer en tour sur la map trois pièces pour réparer le vaisseau et permettre au vaisseau de repartir comme on le voit ici le seul petit souci c'est que quand le vaisseau est reparti le skin siona n'était pas à l'intérieur donc malheureusement le skin déo s'est barré tout seul en laissant le skin siona sur la map du battle royale sauf que par la suite on a retrouvé le vaisseau du coup de déo sur la map du battle royale tout au sud de la map je vous mets ici le clip à l'écran le vaisseau était en partie détruit donc pas comme on l'a trouvé dans l'océan là toutes les pièces sont bien sûr le vaisseau mais on peut voir qu'il ya des petites fissures à gauche à droite que la capsule est ouverte et que le skin déo n'est plus à l'intérieur donc soit il est sur la map du battle royale et il est en train de chercher le skin siona soit du coup il est dans sa dimension et il a renvoyé le vaisseau tout seul pour récupérer siona donc là on part un peu plus en théorie mais le vaisseau est redisponible sur la map et on vous l'avait déjà montré sauf que là il ya du nouveau le vaisseau du coup sur la map depuis la dernière mise à jour est toujours disponible il ya un nouveau défi quand on s'approche du vaisseau et il est prêt à repartir il est allumé est prêt du coup à retourner dans sa dimension donc du coup j'ai vous montré le nouveau défi qu'on a à faire avec le vaisseau de siona comment l'activer à voir dans les prochains jours s'il ya une autre étape pour leur faire partir avec le skin déo et le skin siona à l'intérieur du vaisseau et pas que l'un des deux ou à voir s'il ya peut-être un truc en rapport avec l'événement de fin de saison de fin de saison 3 normalement la nouvelle saison est en neuf jours on a quatre jours normalement de teaser pour teaser la prochaine saison et au final fortnight n'a toujours pas annoncé l'événement de la saison 3 donc à voir comment ça va se passer là je vais vous montrer que dès que j'ai ma proche regardez on voit que le vaisseau il ya de la lumière il n'est pas détruit comme sur le clip que je vous ai montré tout à l'heure on voit qu'il flotte un peu dans les airs et dès que j'ai m'approcher normalement j'ai récupéré 14000 xp regardez hop là astronaute ou pas le défi en haut à gauche le vaisseau allumé prêt à repartir avec de la fumée partout au niveau des réacteurs je pense pas que je puisse monter à l'intérieur c'est dommage regardez il est opérationnel prêt à repartir par contre il ya personne à l'intérieur ni le skin déo ni le skin siona que j'ai là sur le gameplay donc à voir ce qui va se passer par la suite si jamais vous avez des idées des théories n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire à liker les théories que vous kiffez pour les faire remonter qu'on essaie de trouver un peu ce qui va se passer par la suite honnêtement j'en ai aucune idée je sais pas si ce secret va avoir un impact dans l'événement de la saison 3 on sait que le vaisseau le skin siona et le skin déo viennent d'une autre galaxie enfin d'une autre dimension et on parle justement d'un d'un pass de combat de la saison 4 dans l'espace donc tout ça ça colle à voir ce qu'épic games nous réserve et à voir comment ça va se passer et du coup rapidement puisqu'on a parlé de l'événement et du secret de la saison 3 dites moi vous dans les commentaires selon vous autour de quoi va tourner l'événement on a vu plein de choses donc tout d'abord le vaisseau de siona et du skin déo à voir ce qui va se passer s'il repart dans une autre dimension et ça va faire l'événement de la saison 3 on a aussi éventuellement le retour de midas puisque au début de la saison 3 on l'a vu et s'est fait bouffer par le requin et après plus rien peut-être qu'il va y avoir un petit retour du skin midas pour la fin de la saison 3 on a vu l'événement high tower du coup plein de nouveaux lieux qui vont arriver le lieu du coup high tower avec deux grandes tours on a vu aussi un nouveau lieu sur la map près de l'autorité qui s'appelle du coup le cratère on avait imaginé le vaisseau de siona qui revenait et qui s'écrasait ce qui aurait fait le nouveau lieu le cratère mais au final le vaisseau est déjà disponible sur la map du battle royale on avait imaginé aussi un éventuel événement entre thor et le skin galactus puisqu'on avait vu une bd dans le lobby du pass de combat de la saison 3 et peut-être que si le skin galactus arrive en vaisseau je sais pas comment peut-être que c'est lui qui va se crasher et dans les commentaires où on avait présenté cette théorie beaucoup m'ont dit que le skin galactus enfin le personnage galactus s'appelait aussi le dévoreur de planètes donc là du coup on s'éloigne un peu mais comme je viens de vous le montrer il ya plein de théories possibles pour l'événement et le secret de la saison 3 et on le sait tous l'événement de la saison 3 va avoir un rapport avec le thème de la saison 4 on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer ensuite petite info très rapide pour vous le rappeler ou peut-être pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier mais demain l'info ne sera plus sera plus d'actualité ce soir à 19h et un tournoi pour gagner une émote gratuitement l'émote lève la coupe je voulais montrer hier je vous remets ici le clip à l'écran petit tournoi pour féliciter du coup Liverpool qui sont champions de première ligue et les mille premiers du classement européen repartiront du coup avec l'émote lève la coupe gratuitement donc seulement les mille premiers c'est un tournoi qui se passera du coup en squad donc au final les 4000 premiers joueurs du classement pourront avoir cette émote ultra rare donc n'hésitez pas à participer c'est aujourd'hui à 19h ensuite on va parler d'autres défis les défis de la semaine 10 qui vont arriver jeudi 20 août comme d'habitude des petits défis de l'xp à récupérer les défis sont pas très compliqués fouiller des coffres à l'autorité réussir des éliminations à misty meadow collecter des lucioles à weeping woods danser pendant 10 secondes sur la piste de danse de la villa des skieurs détruire des conteneurs maritimes à dirty docks infliger des dégâts à des adversaires avec des fusils à pompe ou des pistols et mitrailleurs infliger des dégâts à des adversaires avec des fusils à pompe ou des pistols et mitrailleurs mais cette fois ci beaucoup plus et en équipe et fouiller des boîtes de munitions à frenzy farm comme je vous l'ai dit cette saison on est plus sur des défis simples où il n'y a pas vraiment besoin de vidéo pour vous aider comparé à tous les défis qu'on a eu dans les saisons précédentes donc ça va se faire assez facilement et voilà les potes on arrive à la fin de la vidéo j'espère que ces infos vous ont plu n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné on est en live aussi pratiquement tous les soirs sur twitch on fait du coup du gta du fortnite du fall gaze on a fait un peu la bêta du jeu marvel on stat à l'acheter parce que le jeu il est vraiment énorme d'ailleurs n'hésitez pas à tester la bêta qui est redisponible 21 22 et 23 si vous n'avez pas encore débloqué la pioche hulk écraseur de hulk avec la variante de hulk buster n'hésitez pas puisque ensuite les défis ne seront plus disponibles même quand le jeu sera disponible donc il vous reste trois jours pour débloquer la pioche hulk le 21 22 et 23 pour toutes les personnes sur ps4 et xbox la bêta est gratuite je vois plein de personnes me demandent en commentaire si la bêta est payante non les gars une bêta c'est gratuite il y avait des jours spécialement pour ceux qui avaient précommandé le jeu en avance mais ensuite à le 21 22 et 23 c'est pour tout le monde sur ps4 et sur xbox même si vous n'avez pas précommandé le jeu donc n'hésitez pas la pioche sur fortnite est bien gratuite d'ailleurs si jamais vous voulez voir un peu de gameplay du jeu marvel n'hésitez pas il ya aussi les trois défis armes pour vous montrer où ça se situe et comment les faire moi je pense que du coup j'ai fait le tour de la vidéo je vous laissez là dessus je vous dis à tous bon game et tient tout le monde